Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Et le sujet du jour, c'est Cyril Hanouna. Alors il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés, mais une abonnée me l'a demandé. Alors je le fais, ça va changer un petit peu. Pourquoi je fais ça ? Parce que vous savez l'autre jour, dans mon coup de gueule, où les joueurs de foot, les people, enfin ces gens qui sont hors notre vie à nous, venaient donner leur avis sur le RN, etc. Fallait voter de gauche, il ne fallait surtout pas voter RN, la peur, enfin le truc. Bon, le Front National, l'extrême, enfin bon, le danger pour la France. Bon, chacun dit ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Et je vous disais que Cyril Hanouna avait une antenne, une deux heures d'antenne sur Europe 1. Suite à tout ça, je supposais que c'était suite à tout ça. Parce que lui, plutôt, est de droite. Et du coup, depuis que son émission a commencé, c'est le déferlement de haine. Le déferlement de haine. Alors ces émissions, elles sont à moitié boycottées. Mais c'est vraiment déferlement de haine, de phrases anti-juives, anti-tout qu'on fait. C'est des choses, les gens viennent l'insulter, lui dire que c'est un mec extrême droite, avec plein de fric, et que c'est un sale juif. Enfin, un truc, mais hallucinant les amis. Alors en France, excusez-moi, je ne veux pas me mêler de rien, je ne suis pas là pour faire ça, c'est pas mon rôle. Mais en France, la France, moi qui suis française de souche, il y a 450 000 personnes de confessions juives. C'est inadmissible de traiter les juifs comme ils sont traités actuellement. C'est inadmissible, pas en France. Donc, écoutez, battons-nous les amis, battons-nous. Donc, ce que je voudrais demander à mon tarot aujourd'hui, eh bien c'est l'avenir de ça, ce qui se passe là sur lui, cette espèce de... Alors, il est juif, lui je pense, je pense qu'il est de... C'est quoi son origine ? C'est pas le Maroc, ni l'Algérie, ni c'est quoi ? Non, c'est... Je ne sais même pas remarquer, parce que quand j'ai lu ça, j'étais abasourdie de voir ce déferlement de haine comme ça. Donc, je voudrais voir l'avenir, ce qui va se passer pour lui, l'évolution de ça. Parce que là, du coup, c'est ses émissions, c'est tout, tout est boycotté, il y a une espèce de boycott général incroyable. Alors, l'évolution. L'évolution de ce qui se passe en ce moment sur Cyril Amina, mon tarot s'il te plaît. Cyril Amina, il est traité de facho, de tout, mais hallucinant. Moi, je vais vous dire, les amis, c'est très dangereux. Quand vous êtes dans, par exemple, animateur télé, eh bien, vous êtes animateur télé, ne venez pas mélanger. Quand vous êtes footballeur, eh bien, vous êtes footballeur. Moi, je suis tarologue, enfin, clairvoyante, eh bien, je ne suis pas politicienne, et je ne suis pas non plus, je ne vais pas. Il faut rester dans ce qu'on sait faire. C'est toujours le bazar quand vous voulez aller au-delà de vos compétences. Il n'est pas politicien, il n'a pas à venir influencer non plus. Il est millionnaire aussi, celui-là, dans des bagnoles à 500 000 euros. Il vient, je ne sais pas quoi faire, je n'ai même pas écouté l'émission, je ne sais pas ce qu'il vient faire. Mais en tout cas, eh bien, s'il était resté à sa place animateur télé, eh bien, il n'aurait pas eu ce déferlement. Alors, vous me direz, il a peut-être ça à vivre, c'est peut-être son karma, mais c'est cette haine qu'il y a des gens contre d'autres. C'est ça qui est pénible. On n'est pas sur Terre pour se haïr comme ça quand même. On a le droit d'avoir des avis différents, des positions différentes. N'essayons pas d'influencer les gens. Chacun est libre de penser ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut. Chacun doit rester à sa place et surtout aller vers la paix, quoi. Aimons-nous, aimons-nous les uns les autres. Moi, si j'ai quelqu'un devant moi qui n'est pas de chrétienne comme moi, eh bien, je l'aime quand même. C'est la personne que j'aime. Cyril Anodin, l'évolution de cette situation là où il est devenu un paria. Et je me demande s'il n'a même pas non plus sur lui des gens qui le menacent, des menaces. Alors, mon tarot, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner l'évolution de la situation de Cyril Anodin ? Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour Cyril Anodin ? Ah ben là, là, c'est ce que je vous disais, les amis. Je vous disais, quand on est, on a un métier, on est animateur télé, on est, comment dire, producteur, on est dans le showbiz ou je ne sais quoi, enfin bon, bref. Eh bien, on y reste. On n'a pas à venir faire de la politique ni influencer. Vous voyez ce diable-là. Le diable, c'est le pouvoir. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir diabolique. Vous voyez, c'est vouloir, vouloir toujours. Eh bien, voilà, on le tire en premier. Là, le battleur, eh bien là, il est retourné. Donc, en fait, ce pouvoir de l'argent, comme ça, ce pouvoir qui vient, eh bien, ce battleur-là, il est retourné, du coup. Et là, eh bien, on veut lui couper la tête. Eh bien, vous voyez, là, c'est menace de mort, ça. Là, c'est un homme qui est totalement isolé, pour le coup. Et là, eh bien, il est face à une situation où il faut qu'il se remette en question, parce que là, sa situation, elle est... C'est diabolique, ça, ce qui lui arrive, là. Mais quelque part, c'est diabolique, là. Là, c'est menace de mort. Et là, il regarde ça, les menaces de mort. Oh là 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 là. Mais lui aussi, hein, avec son argent et le pouvoir qu'il a, il a été trop loin, là. Trop loin. Bon, alors, on va regarder la suite, les amis, maintenant, parce que ça, c'est la suite qui est importante. Qu'est-ce qui se passe pour Cyril Hanouna, là ? L'évolution. Là, la papesse, eh bien, elle ne révèle pas. Elle ne révèle rien, là. Elle est retournée. Donc, la papesse, c'est la spiritualité, c'est la patience, l'amour, c'est ce que tu ressens, c'est tes ressentis, c'est tout ça. Là, elle est retournée, donc ça n'évolue pas, quoi. Là, le battleur, pour lui, la situation est bloquée. Là, il est temps qu'il se remette en question, qu'il réfléchisse sérieusement. Et là, mauvaise nouvelle, le jugement est renversé. Donc là, il y a l'échec de quelque chose, un blocage, le retard dans quelque chose, c'est pas plus mal. S'il y a l'échec, là, de couper de quick, là, c'est pas plus mal. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose, un nouveau départ qu'on ne prend pas. J'ai une situation bloquée, là, sur lui. Et là, la justice. Bon, ben, la justice, visiblement, elle est droite, donc il y a une forme de maîtrise, là, quelque part, et de vérité, d'ordre. Quelque chose qui va être tranché, là, une décision, quelque chose. Et puis ici, on n'a pas le contrôle d'une situation. Donc la justice, on a le soutien de la justice, donc déjà, voilà. Dans quel bras il s'est mis, lui ? Alors après, l'avenir. En tout cas, il n'a pas le contrôle. Et là, il n'a pas trop le choix, quoi. Là, le pape, ah, il ramène un peu d'ordre à tout ça. La religion, la clairvoyance, la sagesse, l'enseignement beaucoup plus sage. Est-ce qu'il va comprendre quelque chose ? L'empereur est retourné, là, là, il perd sa couronne, là, là, il perd son... Donc là, la religion, vous voyez, l'enseignement, c'est celui qui, voilà. Donc vous voyez là que pour lui, la situation est bloquée, et que là, il perd, il descend sa chaise. Là, pour lui, il y a quelque chose de pas bon. Et là, la roue tourne. Donc là, sur les menaces de mort, et ce nettoyage qu'il faut faire, il y a échec. Et là, la roue de fortune tourne. Donc, dans le bon sens. Dans le bon sens. Là, l'étoile, l'espoir. Donc la justice va remettre de l'ordre l'espoir de quelque chose, une forme de délivrance pour lui. Et là, il n'avance plus. Le mât est retourné. Il ne peut pas poursuivre son chemin. Il ne peut pas avancer. Il y a des choses totalement, il est dans l'errance un peu là. Là, c'est des choses un peu dingues pour lui. Il regarde là cet espoir, vous voyez, il regarde cette étoile. Cette bonne étoile, cet espoir. La lune. Ah bon, c'est les peurs, la peur. Et là, la force. La force, c'est arriver à, avec la détermination et le courage, la force, c'est peut-être, voilà, arriver à nouveau à maîtriser quelque chose. Le soleil inversé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, il va falloir qu'il fasse autrement là. Il va falloir qu'il fasse autrement parce que ce n'est pas bon les cartes que j'ai tirées. Là, sur lui, ce n'est pas bon ce qu'il y a. Mais il va rebondir, mais ce n'est pas bon ce qu'il y a. Là vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment. C'est peut-être que là pour lui, eh bien, les choses sont en train de tourner. Il me semble, ça fait très longtemps, ça fait très longtemps, mais il me semble que si j'avais tiré ça l'année dernière, j'avais fait un tirage sur lui et il me semble que j'avais tiré qu'il y avait un moment, il allait aller trop loin dans quelque chose et que ça allait lui retomber dessus. Je crois que j'avais tiré ça l'année dernière. Rechercher ce tirage, ça date de... Ah oui, il y a peut-être un an. Enfin, de toute façon, les amis, la chaîne, elle n'a qu'un an. Donc, c'était, je ne sais pas, l'été dernier peut-être, un truc comme ça. J'avais dit ça. J'avais dit qu'il était en train d'évoluer, que quelque chose allait aller trop loin. Le monde change. Alors, est-ce que tu peux me donner une information sur Cyril Hanouna ? Qu'est-ce qui se passe pour lui ? Le malheur, le voyage, il vaut mieux partir. Et les racines. Les racines, c'est ta base, c'est l'origine, la base, les fondations. Vous voyez, là, il y a tout qui est cramé au-dessus. Revenir à la base. La réussite. La femme. Et la science portée à la connaissance. La réussite de quoi ? La réussite, la femme. Le sacrifice. Ah là 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 là. Voilà, dis donc, sur lui tout de suite, dis donc. L'erreur. L'erreur. Et le message. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. De ce qu'il a fait. Il a fait une bêtise. Il a fait une bêtise de faire ça. De vouloir faire de la politique. Sacrifice, le malheur, l'erreur. La femme. La femme, l'erreur. Et là, porter à la connaissance. Revenir à la base. Porter à la connaissance. Et un message. Alors après, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Une dernière, c'est tout. Parce qu'on ne va pas y faire. On ne va pas. Le doute. Ben oui, il est menacé de mort. Il est menacé de mort. L'eau. Ben là, l'eau. Alors, l'eau, c'est quoi ? La passivité. C'est, comment dire ? C'est la féminité. Bon, allez, on va dire qu'on va retrouver un équilibre. Vous savez, la féminité, la fécondité, la passivité, c'est la mère. La mère, c'est l'épreuve. Oh là là, l'épreuve pour lui. Le mensonge. Ça annonce une protection ici. Ça finit. Je tire la paix, la bénédiction et l'éternité. La fin de quelque chose. Bon, ben écoutez, voilà. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Mais toujours est-il, c'est que moi, si j'étais lui, eh bien, je me mettrais en retrait de la politique comme ça. C'est quelque chose là qu'il n'aurait pas dû faire. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis, j'espère que ça vous a plu ce tirage sur Cyril Hanouna. On voit bien. En tous les cas, une chose est sûre, les amis. La paix, la paix. Aimez-vous les uns les autres. Et chacun doit rester à sa place. Si vous êtes fait pour faire animateur, vous n'êtes pas politicien. Si vous êtes, voilà, chacun doit rester à sa place. Je vous embrasse. Bye bye les amis. A très vite sur la chaîne.